Hello, bonjour, bonsoir les gens, c'est Geoffrey Chu, bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale sur Légende Pokémon Arceus. Aujourd'hui, nous allons voir quel est le meilleur starter durant votre aventure dans la région d'Issui. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo critique sur Pokémon Légende Arceus, lien dans la description et en fiche épinglé. Sur ce, bonne vidéo à tous ! Ce jeu fait quelque chose d'inédit, le choix entre 3 starters de 3 régions différentes. Nous avons Brindibou, le type Plante d'Alola. Hérissambre, le type Feu de Giotto. Et Moustillon, le type Eau d'Unis. Du coup, chacun se seront acclimatés à l'environnement de la région d'Issui et obtiennent des nouvelles formes finales. En numéro 3, le starter plante. Archéduc d'Issui remplace son type Spectre par le type Combat. Ses stats bougent un peu, il gagne en PV, attaque physique et défense physique au détriment de ses stats de spécial et vitesse. Son movepool change aussi par conséquent. Et honnêtement, il n'est pas incroyable. Son seul move combat le plus puissant sur le physique sera sa nouvelle attaque signature, triple flèche qui a 50 de puissance. Faudra éventuellement le jouer spécial avec Horace Fair. Mais bon, vous ne profiterez pas de son boost d'attaque physique. Selon moi, il est le starter le moins intéressant pour faire votre aventure. Il y aura énormément de type Vol et Poison qui vont roder dans les étendues sauvages. Sans parler du fait qu'il se fera one shot à la zone volcanique et aura des difficultés contre le boss Seracrol. En numéro 2, le starter feu. Tiflosion d'Issui gagnera le type Spectre. Et ses stats changent également par rapport à la version de Johto. Il gagne en attaque spéciale et perd en PV et vitesse. Ses malus ne se verront pratiquement pas. En revanche, son boost dans l'attaque spéciale va le rendre très dangereux et puissant. Il obtient une attaque signature, cortège funèbre. Mais honnêtement, elle n'est pas ouf. Et on préférera le voir avec bas l'ombre. Il ne tapera pas du tout efficacement en dehors de son Stab Feu et Spectre. A cause de son Move Pool presque intégralement physique. Jouer Tiflosion d'Issui, ça passe ou ça casse. Toutes ses faiblesses sont extrêmement récurrentes à Issui et vont le mettre trop souvent à mal. 3 boss sur 5 vont le détruire. Et les différents Pokémon qui vont apparaître la nuit vont lui faire très peur. En numéro 1, le starter haut. Clamiral d'Issui gagne l'excellent type Ténèbre. Lui aussi, ses stats changent. Tout ce qu'il perd en défense spéciale, il le gagne en vitesse. Il obtient une nouvelle attaque signature, Vague à l'âme, qui a pour effet de faire des dégâts résiduels en plus chaque tour. Cette attaque vous permettra de bien affaiblir votre adversaire lors des combats. Même après que Clamiral d'Issui tombe KO. En plus de ça, son Move Pool est très bien garni. Autant d'attaques spéciales que d'attaques physiques très puissantes en tout genre. Vous aurez l'embarras du choix et son set offensif à tout moment de votre aventure. Hormis la faiblesse insectes et plantes, très récurrentes dans les étendues sauvages, ces autres faiblesses seront beaucoup plus rares dans la nature. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker, commenter, partager, mais surtout de t'abonner à cette chaîne en appuyant sur la cloche de notification pour ne rien louper. Et de me suivre sur mon Instagram, lien dans la description. N'oubliez pas, un beau rêve peut devenir votre réalité. En attendant, à la prochaine, je vous dis portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501